le tout puissant le tout puissant dans la sauce le tout puissant dans la sauce oui à amara et nos camarades l'actuel ouais partager on va démasquer le régime biberon c'est ce nom que je les je viens de les attribuer c'est aujourd'hui j'ai dit ça le régime biberon voilà parce qu'il faut qu'on chauffe biberon biberon dans l'eau là bien on remue le lait on fait comme ça là pour on donne au bébé audio témoignage audio je vais vous balancer ça ce n'est pas ce n'est pas du propagande ce n'est pas comment je vais dire ça ce n'est pas du buzz la réalité audio je vais vous balancer ça dans ce live audio audio c'est déjà sans partage partager partager appeler les autres et on commence tout à l'heure on commence tout à l'heure pour les souvenirs sortis de nulle part dire que vous vous êtes venus pour arranger vous êtes venus pour arranger quoi vous êtes venus pour arranger quoi rien du tout bandette no way mora manalo dougou no way mara fallu ben au domaine à l'eau concrète à l'eau concrète tout ça la partager partager c'est pour le peuple c'est pour le peuple voilà siak à savane et c'est ça mon frère il faut activer les notifications de tous mes live dès que dès que je suis en live vous allez recevoir les notifications que je suis en live dès que vous voyez vous venez dedans on ne peut plus vous dire les heures parce qu'ils sont assis ils ont contacté des marabouts des féticheurs pour nous faire taire mon moudou duma moutonni on refuse on va vous démasquer bandes haineux bandes de régime bibéron bandes de régime bibéron c'est des bébés vous qui êtes dans les bureaux à konakry la fonction publique arrêtez tout restez tranquille toi qui est en train de taper sur la machine reste tranquille il faut rester là vient écouter ce qui se passe réellement dans ton pays vient écouter ce qui prétend être nous gouverner nos chefs à travers leur haine on va vous balancer un audio dieu merci il ya des fils dit qui existent qui sont là c'est pourquoi je vous dis chaque fois dans mes live il ya des guinéens dans tous les ethnies en fait le retard de la guinée nous sommes tous coupables nous les guinéens tous coupables pourquoi il y a des brébis gallep dans tous les ethnies il ya des guinéens qui sont sous sous qui ne veulent pas que la guinée avance il la guinée avance il ya des guinéens qui sont peuls qui ne veut pas que la guinée avance il ya des guinéens qui sont peuls qui veut que la guinée n'avance pas il ya des guinéens au malin qui veut que la guinée avance ainsi de suite il ya des guinéens malin qui aussi qui ne veulent pas que la guinée avance alors partager on est jeudi normalement le mardi jeudi l'audience sur les réseaux sociaux facebook en général l'audience est réduite mais à travers vos partages l'audience va se c'est à dire se propager dans tous les valeurs les serveurs et autres et puis voilà ils vont maintenir populaire en ce moment pourquoi c'est pour notre pays maintenir la vraie démocratie lutter pour la vraie démocratie dire que nous aussi guinéens on veut être comme les sénégalais on peut être comme les maliens on veut être comme les ivoiriens aujourd'hui le sénégal est devenu pays de rêve pour les guinéens oui le sénégal est devenu pays de rêve pour les guinéens le guinéens est l'étranger le plus nombreux au sénégal on dirait que c'est à paris quoi ou bien c'est aux états unis et pourtant on est voisins du sénégal à mille quelques kilomètres c'est honteux yaginara yaginara on quitte dans près de 63 ans de retard des gamins qui 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 sont en train de têter du buberon viennent nous raconter des conneries en un laps de temps on les soutient et c'est eux qui veulent faire encore plus pire que ceux qui prétendent dire que les erreurs du passé les erreurs de nos aînés patati patata j'ai l'audio ici les communicants du rpg j'avais vu ça sous les réseaux sociaux mais j'avais pas pris en compte oui écoutez attentivement rester oui rester bien attentif et vous allez écouter les propos oui les communicants du rpg c'est à travers soit disant délégation des comara ethno avec ousmann kaba ethno les vendeurs de véhicules ethnocentrisme en guinée c'est eux qui vendent les véhicules luxueuses d'ethnocentrisme en guinée qui passent quitte la basse côte dépasse la moyenne guinée pour aller se retrouver à cancan pour dire de sensibiliser les gens de la haute guinée en commençant par cancan pour qu'ils puissent garder leur sérénité vis-à-vis de leur pouvoir actuel vous comprenez pourquoi parce que c'est qu'ils ont fait alpha condé une partie de la haute guinée n'est pas content c'est ça la vérité quand on parle de manicalisation il faut pas que la haute guinée en général se sente viser non quand on parle de manicalisation on parle des ethno on parle des gens qui veulent vivre dans le régionalisme on parle de cela qui ne veulent pas que les autres viennent pour arranger pour dire que non il ne peut pas venir pendant que nous nous sommes là en tant que nous on sera là c'est cette haine qu'ils ont contre le président c'est lourd partager dans tous les groupes partager si vous n'arrivez pas à mille partage je vais pas balancer l'audio partager dans tous les groupes c'est du lourd amara kamara à travers leurs trucs de faux réconciliation pour faire asseoir leur pouvoir pendant des années éliminer des honnêtes opposants tels que notre président à la guise et loue tel que notre président et l'âge s'il y a touré oui pour les mettre en prison les décrédibilisés ça ne marchera pas et ça ne va pas marcher non c'est dommage c'est triste pour notre pays et convoque les communicants du rpg pour aller parler avec eux demandez aux communicants du rpg l'union fait la force on a déjà fait l'union la basse côte le futa la haute guillée la forêt on va se donner la main ensemble pour dire à ceux ci le parti on ne veut pas un régime de biberon on ne veut pas que des gamins sortent de nulle part pour dicter leurs lois aux vrais hommes politiciens aux vrais hommes qui ont lutté corps et âme qui ont fait des sacrifices énorme vous allez venir les autres ont fini de d'aller au marché acheter tous les condiments les ingrédients nécessaires pour préparer une bonne guinée maintenant ceux qui empêchent et que ces ingrédients puissent bien se réunir pour que nous puissions être dans une bonne guinée maintenant tous ces ingrédients sont en place où vous allez sortir de nuit par coup que vous vous êtes des militaires c'est vous qui avez les armes vous allez dicter vos lois ça ne marchera pas on va vous barrer la route on va vous barrer la route vous êtes un régime illégal illégal rien n'est légal chez vous un régime illégal oui voilà il ya un il ya un des manicanisations les manicanisations certains sont rentrés dans le live amara kamara konolel amara kamara convoque les communicants du rpg pour dire aux communicants du rpg de les soutenir de parler aux communicants du rpg de les soutenir de les soutenir 528 partage partager le live partager j'ai dit bien partager le live et je vais partager cet audio à tous ceux qui ont besoin de cet audio là on va vous partager ça vous allez partager sur cet audio là partout cet audio là vous allez partager ça partout partout vous partager ça partout l'opinion nationale et internationale va être témoin la haine que vous avez contre le président c'est nous ça ne marchera pas la haine que vous avez contre tous ces opposants ça ne marchera pas ça ne va pas marcher à moulama à moulam fait à moulam fait oui bandes de gamins ouais partager 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 je veux me lancer l'eau je sais que quand je vais balancer ça va être partout et ceux qui auront besoin de l'audio écrivez moi dans mon whatsapp je vais vous envoyer comment le gars a contacté il contacte il dit mon frère moi je suis partigeant du prac alpha condé j'ai peur pour ma guinée aujourd'hui j'ai peur comment je ne supporte pas ces loups je ne suis pas avec ces loups mais ce qui est en train de se passer dans notre pays ce n'est pas normal je viens vers toi comme je te vois combattre l'injustice combattre pour la guinée parce que j'étais observé j'ai remarqué que réellement ton combat le vrai sens de ton combat c'est pour la guinée c'est pourquoi je viens vers toi pour parler de ce cas moi j'avais vu posté par nabilaï moussa camarade de la belgique bruxelles qui avait posté il ya des jours que amara avait reçu les communicants du rpg et là j'avais pas tellement considéré et là le gars me contacte il me dit je suis un communicant du rpg connu je ne peux pas parler sur la place publique je vais avoir des problèmes il m'explique tout ce qui s'est passé là bas j'ai dit ah bon j'ai dit comment l'opinion peut rentrer en possession de ça comment les gens peuvent être au courant de ça j'ai dit j'ai eu l'idée j'ai dit envoie moi un audio je les promis mon frère je t'ai promis je suis en live tu vas tu es tu es peut-être en train de me regarder moi je ne donne jamais mes sources je ne vends jamais c'est à dire je ne vends jamais mes sources tu peux être tranquille je lui dis de m'envoyer un audio à travers cet audio je vais modifier modifier sa voix faire sa voix en robot pour ne pas qu'on puisse reconnaître sa voix parce que l'audio que vous allez écouter sa voix est un peu robotisée pour ne pas qu'ils puissent reconnaître qui parmi les communicants convoqués par amara à parler est ce que vous comprenez le gars eu des reticences il s'est retenu et dit mon frère oui je suis là je sais où est mon courant c'est un peu loin de moi je vais prendre mon courant je vais vous jurer que tous ceux qui ont quelque chose contre ces gens là venez confiez vous donnez les à ceux qui peuvent les partager en tout cas moi tous les infos que vous allez me donner je vous le jure sur le saint courant je ne vais jamais révéler mes sources je ne révélerai jamais mes sources vous pouvez venir pour notre pays pour le bien l'avancement de notre pays attendez je prends mon courant je vais vous mettre ma main c'est pas parce que c'est parce que j'aime mon pays sinon on joue pas avec le courant mais c'est pour vous rassurer que quand vous allez venir vous confier à moi personnellement je suis en train de parler de mon cas que je ne vais jamais vous trahir vous mettre au grand jour pour que ce régime biberon vous mette en prison ou vous fasse du mal vous font du mal non jamais je ne ferai pas donc le gars me dit mon frère je peux pas t'envoyer audio il y a ma voix j'ai dit aux gars non envoie moi envoie moi 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 je suis informaticien de base j'ai étudié les hentic en france oui petit colole amara il faut aller vérifier la plus grande europe la plus grande école des nouvelles technologies en france et à brest j'ai fait ma formation là bas j'ai dit au gars je peux modifier ta voix personne ne reconnaîtra qui a parlé personne ne reconnaîtra qui a parlé il a dit oui tu peux faire ça j'ai dit oui je peux faire ça il a dit tu peux faire ça j'ai dit oui je peux faire ça j'ai dit je ne vais même je ne vais même pas encore balancer avant de balancer sur la place publique je vais t'envoyer l'audio tu vas écouter réellement et que ta voix est modifiée comme ça tu seras rassuré il a dit mon frère tu vas faire ça j'ai dit oui je vais faire ça je lui ai promis juré et là il m'a fait un petit résumé d'un audio de six minutes et ben envoyer l'audio ce qui s'est passé avec amara kamara il a relaté cela et pourquoi encore il décide de le dire pour que ça soit public il a encore dit cela dans l'audio j'ai pris mon temps j'ai modifié j'ai un peu robotiser sa voix pour ne pas qu'on puisse comme je l'ai promis j'ai envoyé l'audio à lui d'abord qui a écouté sa voix ça lui a rassuré et là suivant il est en train de nous regarder il a dit mon frère bravo bravo merci moi je le fais pas pour celle où je le fais pas pour lui que l'ufdg me donne quelque chose je le fais pour rien je le fais pour ma guinée il dit qui ne va jamais soutenir des personnes qui ont humilié son président que lui il est malinqué mais il ne il n'est pas dans l'idéologie de 10 mandé 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 qu'il est malinqué qu'il est fier on dit que oui pouvoir mandé mandé mais que son objectif lui il était pour le parc et que l'humiliation du prêtre il ne va jamais accepter cela partager dans le live et dans les groupes avant que je balance l'audio attendez je prends mon mon courant je vais vous dire vous rassurer ce qui ont des choses parce que je sais là où je suis il ya même oui des personnes qui étaient présentes lors du coup d'état le jour du coup d'état qui m'ont contacté qui m'ont envoyé des choses et que ces choses là au moment opportun seront divulgués sur la place publique parce que chaque chose à son temps d'être divulgué à cause de l'importance à cause de l'impact que cette chose va causer sur l'opinion sur ces gens là n'a falloir née oubème ou domman alo bandé alo bandé wofa wosofe kana wofa womere rafé kanafé wofa womere rafé kanafé vous êtes venu pour gâter moussa alo oui vous êtes venu pour gâter oui gâter le pays vous êtes venu pour gâter le pays oui gâter le pays là il a il a là mon mode rassou la salle allah wali wa salam oui non c'est pour rassurer les gens mon frère c'est pour rassurer ces gens là je sais que beaucoup beaucoup parmi le peuple aujourd'hui ont des sauges à dire mais ils ont peur quand je vais dire est ce qu'ils vont pas me trahir quand je vais dire c'est pourquoi je sais que tout le monde sait qu'on blague pas avec le coran et que tout le monde sait que je ne vais pas parler sur ça parce que dieu a dit faut pas se jeter des fleurs non 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 je suis musulman croyant je pratique ma religion je ne suis pas parfait tout le monde le sait personne n'est pas fait mais pour la rassurance c'est pourquoi j'ai parlé du coran alors mes frères et soeurs guinéens on va écouter l'audio on va écouter l'audio vous êtes à 926 partage vous n'est pas loin de 1000 partage partager le live partager le live mettez les coeurs like et faut pas qu'ils signalent c'est un communicant du rpg imaginez un communicant du rpg qui se confie il ya plusieurs types de communiquants il ya les blogueurs il ya ceux qui parlent dans les radios à ceux qui parlent publiquement avec des gens qui pas voir des gens porte-à-porte à plusieurs types donc ce n'est pas moi le relater ou d'expliquer c'est quel genre de communiquant voilà 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 je dis bien la voix a été robotisée pour que sa voix ne puisse pas être reconnue pour ne pas qu'il a des problèmes écoutez bien c'est qui s'est passé chez amara la rencontre avec amara let's no amara petit amara écoutez bien il est en train d'écouter amara qui est venu dans le live taguer le taguer le dit au cnrd régime biberon que le départ est bientôt proche le départ proche après l'audio le décryptage et l'explication bien précis pour que vous puissiez bien précise pour que vous puissiez encore plus comprendre et encore des révélations à faire parce que la juge qui est chargée du dossier les magistrats qui sont chargés du dossier pour rendre le verdict sur le dossier de l'assignement du patrimoine bâti dans le dossier du président à la guise loup pour son maison c'est juste actuellement sont menacés de ne pas rendre la vérité de ne pas dire la vérité comment un citoyen peut assigner l'état en justice et que vous partez au tribunal qu'on dit que l'état que l'état même dit qu'ils ne sont pas prêts que de renvoyer le dossier à 72 heures près ce que vous comprenez dit que des mois c'est bambel pourquoi vous pensez être malin vous pensez être malin dans un état normal où il n'y a pas des magouilles dès que dès qu'on assigne l'état dès qu'on assigne l'état au tribunal dès qu'un citoyen assigne l'état au tribunal l'état à tous les arguments valables possibles immédiatement pour éclaircir la chose il ne renvoie pas le jugement même à une heure après donc on écoute le dieu partagez mettez les coeurs mart partagez mettez les coeurs pour l'anonymat je suis un défenseur fermant de prac le président professeur alfa ronde à qui je dois beaucoup de respect et beaucoup de salutations ce que je vous explique là c'est l'air est très grave il y a beaucoup de choses que je vais vous faire vraiment la révélation je vais faire la révélation mais le temps on ne nous permet pas de parler beaucoup je veux dire l'essentiel l'essentiel est que est ce que vous recevez bien parce que si vous ne recevez pas bien je vais mettre le bluetooth vous recevez bien vous recevez bien je ne veux pas que vous manquez un virgule de ce que le gala en train de dire un virgule je ne veux pas que vous ratez un virgule vous vous recevez sur l'isano il faut aller en ukraine nous on parle de notre guinée les ukrainiens ont leurs problèmes nous aussi on a notre problème le son est bon le son est bon ok ça va let's go d'accord merci 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 continue de partager continue de partager continue de partager mon frère faut pas faut pas avoir peur tu ne seras pas jamais de la vie jamais j'ai repris alors on y va tout le monde reste attentif pour écouter excusez moi je ne fais pas du et la suspense mais il faut rester attentif écouter cela c'est pour le bien de nos pays c'est un rpg ce qui parle un fils de la guinée bonjour vous allez bien et permettez moi de parler sous l'anonymat je suis un défenseur ferrand du plac le président professeur alfa condé à qui je dois beaucoup de respect et beaucoup de salutations ce que je vous explique là c'est l'air est très grave il y a beaucoup de choses que je vais vous faire vraiment la révélation je vais faire la révélation mais le temps là ne nous permet pas de parler beaucoup je vais dire essentiel l'essentiel est que le pays est très mal parti le pays est mal barré c'est là qui ont c'est là qui ont pris le pouvoir dans la main de professeur alfa condé je ne sais pas quoi faire aujourd'hui mais il ya une personnalité qui est en danger dans ce pays là il faut que je vous le signale c'est s'agit de le président de l'euf léger à qui moi je n'ai pas mon soutien je ne le soutiens pas mais il faut dire que ceux là qui ont destitué alfa condé au pouvoir je ne vais jamais les soutenir aussi vous savez que on a été on a été reçu par le colonel amara kamala qui nous a fait la révélation de beaucoup de choses il nous a dit de soutenir la transition et ce que je vous dis là avec les preuves avec les éléments de preuves à la pluie je jure sur le bon dieu je ne vais jamais mentir sur lui mais l'essentiel est que il nous a dit vraiment seulement de soutenir la transition parce que tous ceux qui sont en train de faire c'est les oeufs de présidents alfa condé que alfa condé savait que ces gens là qui sont en train de partir à prison aujourd'hui eux ils avaient vraiment détourné le dernier public mais alfa condé ne pouvaient pas les combattre parce qu'en les combattant c'est-à-dire qu'ils risquaient que ces gens là se russent ici ils risquaient que ces gens là réjouent le parti de l'ufdj et que celui-là serait plus fort que lui celui-là ne pourrait vraiment le destitué de le pouvoir maintenant c'est pour cela eux ils ont pris vraiment les choses en main pour que vraiment qu'ils puissent continuer les oeuvres du président professeur alfa condé parce qu'il a même dit que le président le praca le président professeur alfa condé est en bon état c'est voilà il est soutenu par le cnrd et que c'est le cnrd qui les prend en charge que croyez-moi que c'est ça selon les dits dans ma caméra je dis croyez-moi qu'alfa condé ne va jamais venir ici encore on n'a pas fini la transition parce que nous continuons c'est sûr mais moi j'ai dit moi j'étais 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 parmi ceux là qui ont participé à la réunion mais moi ma priorité le monde ne permet pas de soutenir ces oeuvres parce que j'ai beaucoup d'estin pour le président professeur alfa condé l'essentiel c'est qu'il a dit mon combat ce n'est pas pour le mandingue moi je n'ai pas soutenu le mandingue je n'ai pas soutenu la routine et c'est le président qu'on est que j'aime mais à moi la caméra nous dit que le pouvoir ne va jamais quitter la routine et parce que en laissant en organisant les élections actuellement que c'est celui d'alcool qui va accéder au pouvoir et que maintenant la routine va pleurer la routine va pleurer parce qu'elle va mettre en prison et l'alfa condé et tous ceux qui accompagnent l'alfa condé c'est pour cela que tous ceux que vous êtes en train de voir aujourd'hui là il a même dit que celui d'alcool aujourd'hui il est lâché parce que là même dit qu'on va également soutient c'est qu'avoir été en train de tirer les ficelles sur la récupération de demain de l'exil donc en gros c'est ce que je vais vous dire le plus vite possible c'est vous d'aller mettre à d'âge et la nation est à d'âge parce que la marque en a dit qu'ils ne sont pas prêts d'abord organiser les élections sont pas prêts à quitter ce pays et ils vont continuer les yeux de présider l'alfa condé il dit que tout ce que vous êtes en train de voilà c'est pour un dossier c'est le dernier galop de ne pas se présenter à des élections présidentielles ici parce qu'il serait poursuivi il serait mis en prison mais on va le mettre en prison le premier et on dirait que non c'est ça c'est du sac au sorcier donc c'est tout cela il faut commencer la voir par ceux-là par nos propres parents et puis voilà on revient là sous le dossier de celui d'alcool et donc on nous a beaucoup de révélations à faire concernant notre entretien comment le camarade ne peut pas nier parce que lui-même il sait qu'il nous a même donné de l'argent il nous a il nous a donné le prix des unités il nous a demandé d'être en contact de le soutenir c'est pour cette raison que oui la semaine passée et que le président a été à la casse il ya une commission qui est allée à ordinateur pour consulter les armes avec le CNRD et tout ça là c'est pour vous qu'on puisse vraiment les soutenir parce qu'aujourd'hui ils sont lâchés par les militants et sympathisateurs je lui faisais que l'axe ne le soutient plus et donc si nous si on n'apporte pas notre soutien à leur régime et qu'on aille moi que si ils organisent les élections et que c'est celui-là qui va gagner vite les élections ici et il mérera la route qui ne va perdre le pouvoir définitivement parce que le pouvoir ne va jamais partir à l'autre guillemets et je me dis là j'ai beaucoup de choses à dire concernant notre raconte mais c'est pour aller informer l'opinion et que moi moi étant un fils d'alpha condé j'ai besoin de soutenir le CNRD donc c'est cela au fil à mesure que voilà l'opportunité se présente je ferai vraiment fait des révélations sur notre entretien et sur ce que le CNRD est en train de faire parce qu'il nous a expliqué beaucoup de choses beaucoup 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 de choses tous les dossiers qui courent de la cellule de la Gallo il nous l'a fait montrer le dossier et il nous a dit que croyez moi que oui nous allons accéder nous allons réorganiser les élections et le pouvoir rester encore comme on est dans le mandat et j'avais limite là croyez moi je salue le président professeur à fond des pratiques se trouve merci beaucoup mon frère comment on appelle j'ai bill guette la junior bill guette j'ai pas mentionné le nom de quelqu'un parce que j'ai vu là tu dis que c'est lcc que je n'ai pas bien modifié sa voix moi je n'ai pas dit c'est lcc je n'ai jamais dit le nom de quelqu'un donc s'il te plaît c'est pas lcc je ne connais pas c'est qui je ne connais même pas le gars voilà donc en gros ce modo c'est quoi dans l'audio qu'est ce qu'il dit le cnrd a besoin du soutien des militants communicants du rpg c'est ce qui est une réalité parce qu'à travers ce qui se passe sous les réseaux sociaux ça embête le cnrd le cnrd aujourd'hui à la amie la presse guinéenne dans leur poche en offrant une maison de la presse à la guinée aux médias guinéens qui ne vont pas révéler ou coller derrière le cnrd le cnrd aujourd'hui craint seulement une seule chose les réseaux sociaux donc pour barrer la route aux réseaux sociaux il faut qu'ils demandent l'aide des communicants du rpg est ce que vous comprenez c'est pourquoi quand vous voyez le petit en sous des états unis aujourd'hui il critique le cnrd vous voyez aussi d'autres communicants du rpg comme les insultes log qui soutiennent le cnrd parce que l'objectif c'est quoi l'objectif c'est de faire revenir tous les communicants du rpg dans le camp du cnrd l'entretien l'objectif c'est quoi comme les comara qui sont partis à cancan c'était pour dire aux gens de cancan comme ce qui a été dit à ses communicants rester serein nous sommes en train de faire ce que le professeur afin qu'on dit devait faire mais quand lui il faisait cela c'était un civil et s'il mettait vous avez vu ils ont mis les 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 le directeur des fonds miniers là l'ancien ministre du batte et dit si le professeur à facon et avait mis ses ministres en prison poursuivi tous les gens qui ont fait détournement au temps du professeur facon et ça veut dire que ce n'est pas pour rien les ministres qui ont détourné autant d'alpha qu'on est on n'a pas vu de poursuite on n'a rien vu parce que alfa condé craignait une seule chose alfa condé avait peur d'une seule chose son fauteuil de pouvoir son fauteuil de président donc que si alfa condé poursuivait tous ces ministres qui détournaient à son temps il risquait de voir ces ministres rallier le président selou soutenir le président selou et face à cela il n'aurait pas eu la chance d'avoir un troisième mandat de rester au pouvoir donc ce que alfa condé devait faire eux ils relatent cela aux sages et aux militants communiquant du rpg de soutenir leur cause que leur cause c'est la même cause que celle d'alfa condé c'est ça l'audio ce qui sont en train de dire c'est patati c'est patata c'est ça l'audio ce qui est sûr et certain dieu sait qu'il ya eu rencontre entre les communicants du rpg et amara kamara un point bas le contenu c'est ce que je suis en train de développer pour vous maintenant alfa n'a pas mis ceux qui ont volé à son époque comme celle des militaires ils vont le faire et si ils ne font pas cela maintenant pour réveiller tous ces dossiers là que si il dit d'écouter l'opinion internationale nationale les opposants tous les guinéens que d'aller aux élections que si nous partons maintenant aux élections que qui va gagner haut les mains ce n'est pas celle où d'aller ce n'est pas celle où d'aller donc pour empêcher de partir aux élections maintenant il faut poursuivre celle où d'aller il faut poursuivre ces gens certaines personnes pour faire retarder perdurer la transition la durée de la transition pour qu'on puisse rentrer dans ces faux dossiers et voire même écarter celle où d'aller que les sages de la haute guinée n'ont qu'à être rassurés et que les communicants du rpg n'ont qu'à se rassurer que parce que ces communicants parmi ces communicants il ya des ne des gens qui sont pour la manikanisation qui ne veulent jamais que le président selou accède au pouvoir vous les voyez tous les jours dans le live mettre des commentaires pour dire que celle où ne sera jamais président pour dire c'est un patati c'est patata donc pour ces gens si un tel discours est tenu devant eux qui espèrent et qui ont toujours dit que le président selou ne va jamais être président en république de guinée et que amara leur dit avec toute rassurance de compter sur eux de les soutenir sur les réseaux sociaux de les soutenir partout oui parce qu'ils craignent nos critiques qui sont en train de tomber sur eux comme des bombes atomiques et créer les sanctions de la communauté internationale voilà parce que ça c'est les réseaux sociaux c'est partout quand on parle sa part partout donc il a dit ça à ces jeunes certains sont pour vous voyez malgré aujourd'hui alpha conne a été humilié alpha conne a été humilié par le cnrd dégagé du pouvoir comme un vulgaire voleur oui mais au grand jour il ya certains communicants du rpg qui soutiennent le cnrd pour la simple cause que il faut pas que seloudal en devient président en guinée pour la simple cause il faut pas que seloudal en soit président en guinée ça existe parmi les opposants aussi les faux opposants comme la bouche de l'enfer macanera du nfd qui a dit sur film fm qu'il préfère l'injustice que le désordre vous avez souvié qu'il préfère l'injustice que le désordre macanera a dit ça donc dans un état de droit où on parle de justice lui il dit qu'il préfère qu'on ne rend pas justice aux personnes qu'ils soient à l'aise qu'ils se taisent qu'ils soient calmes qu'ils préfèrent qu'on fasse l'injustice et que ces personnes puissent faire du désordre parce que quand tu fais les justices à une personne il n'a pas droit à des recours on le bar partout sa seule force c'est quoi c'est à la rue c'est la seule force c'est quoi c'est pour quand notre président a toujours été dans la rue protester contre le régime d'alpha condé donc le gars dit que lui ne soutient pas le cnr dit il ne va jamais soutenir des gens qui ont humilié alfa condé qu'il dit à tous les guinéens de rester serein que ces gens là ne sont pas prêts pour organiser les élections ils ont dit et c'est ce qu'ils sont en train de faire sinon le problème majeur aujourd'hui en république de guiné c'est quoi le problème majeur vous n'êtes pas légitime vous avez fait un coup d'état faire un coup d'état contre alfa condé ne vous donne pas tous les droits de faire de la guiné ce que vous voulez c'est ce qui est normal faire un coup d'état ne vous donne pas le droit de faire tout ce que vous voulez faire un coup d'état vous donne le droit d'organiser les élections de remettre les institutions en place c'est ça qu'on appelle la démocratie comme ce qui est en train de se passer au burkina mais vous votre coup d'état c'est un coup d'état ethnocentrique un coup d'état ethnocentrique dire que organiser les élections maintenant partir aux élections maintenant c'est l'oudal indialo va les gagner on la met on la met c'est de l'ethnocentrisme pur et simple toutes les personnes qui ont cette idéologie là c'est de l'ethnocentrisme pur et simple c'est l'oudal elle n'est pas guiné si l'oudal elle n'est pas guiné vous collez une étiquette d'ethnocentriques sa communauté l'homme par ses actes auparavant a fait ses preuves dans l'administration guinéenne qui de mieux que lui pour faire développer ce pays qui de mieux que lui qui connaît la guiné qui connaît ce système parce que la seule chose que quand il va venir quand il va venir au pouvoir la guiné enfin dira alhamdulillah ce pays avancera ce pays là de l'avant c'est la seule et unique cause qui ne veut pas que c'est l'oudal indéviens président les vols tout ce qui est en train de passer il accuse même que si on laisse que c'est l'oudal indéviens président il va poursuivre à faconder mettre les gens qui ont travaillé à faconder en prison selou n'a jamais dit cela le président selou a toujours dit qu'il n'a envie nullement de se venger de qui que ce soit qui que ce soit qui que ce soit vous lui collez l'étiquette depuis autant ne s'écoutourer cette communauté a tant souffert si vous voyez aujourd'hui la guinée les guinéens qui sont au sénégal la majorité tout le sénégal appartient aux guinéens tout le sénégal partait dans tous les magasins de dakar jusqu'à giganson tous les boutiques magasins c'est nos frères fourbes qui sont là bas si tous ces fourbes étaient en guinée vous pensez que le guinéens va mourir de faim vous pensez que aujourd'hui le guinéens va se plaindre que mon panier de la ménagère ça ne va pas ça ne marche pas tous les guinéens qui sont en angola au mozambique au gabon au congo tout ça là sont sortis au temps du feu à mettre ses coups tourés il ya certains même foules mais ils ont marché à pied quitté de l'abbé marché venir jusqu'au sénégal à cause de ça à cause de ça aujourd'hui du a rendu justice ils sont devenus une communauté prospère musulmans prospère encore en plus cela veut dire quoi cela veut dire c'est des gens sains noble il ya des brébis galeuses dans tous les ethnies mais en majorité il faut reconnaître que cette communauté s'est toujours battu pour faire réussir leur communauté leur pays c'est ça la vérité allez-y regardez les histoires allez-y fouiller si c'était nous les sous sous on est on est victimes comme les peules les malinques qui aussi sont victimes comme les peules les forestiers aussi sont victimes comme les peules tous les ethnies sont victimes mais asseyez vous lisez l'histoire fouiller l'histoire si c'était nous autres qui avons pris oui le chemin de marcher à pied de basse côte venir jusqu'au sénégal partir au mali parti en angola sortir partir ailleurs pour aller chercher une meilleure vie lendemain pendant que ta terre natale existe est ce que je vous dis mes frères est ce que vous pouvez digérer cela pouvez vous digérer cela un sous sous ne le digérera jamais un malinquet ne va jamais digérer cela un faux récit ne va jamais digérer cela mais ils se sont dit oui on va partir comme ils veulent pas de nous chez nous on va les genoux chercher ailleurs ils sont partis ailleurs encore je ne dis pas ça pour me faire pleurs plein je ne dis pas cela pour me faire plein c'est une réalité une réalité connue ils ont dit on va partir ailleurs comme on ne veut pas de nous chez nous on nous tue on nous marginalise on nous traite de tout on va aller ailleurs ils sont partis ailleurs et ils se sont battus ailleurs ils ont réussi ailleurs malgré tout ça ils ont réussi ailleurs ils ont eu des milliards ailleurs des millions de maisons ailleurs ils se disent quoi encore il faut qu'on revient chez nous il faut qu'on revient chez nous construire chez nous développer chez nous pour que chez nous soit comme chez les autres si ces gens cela parce que j'explique cela pourquoi parce que c'est l'étiquette d'ethnocentrisme qu'on a pris ils ont collé ça à une communauté fourbet et cette étiquette de communautarisme collé à cette communauté fourbet et collé à notre président c'est lui ce qui empêche que beaucoup ont mis dans la tête de nos parents soussous un cadre soussous m'a appelé cadre soussous responsable m'a appelé il ya deux jours il me dit mon frère un bon soussous et mon rafama mounoua me raféron parce que tu soutenais tu soutiens selou mais j'étais observé et j'ai fait des remarques tout ce que tu dis c'est vrai les gens là nous ont mis en mal avec les peules pour ne pas que celui devienne président c'est selou qui est bon pour la guinée j'ai constaté cela il dit moi j'ai toujours détesté selou il dit mais moi rapport avec un responsable de votre parti je vais adhérer à selou c'est un responsable de la basse-côte wallahi billahi tallahi sur le saint coran il est responsable de la basse-côte il va regarder cette vidéo un responsable de la basse-côte qu'on lit il m'explique et on parle dans tout ça cette histoire qui lit d'abord la communauté fourbet au forêt en fait de compte quand on fouille les l'histoire on est tous liés on est tous les mêmes les mandéko quitté pour aller en forêt les forêts quitté pour aller mandé mandéko quitté pour mais le mandé pour venir au futa les futa les futa les futa futa ni quitté au futa pour venir en basse-côte on est tous les mêmes en gros donc à cause d'un petit pouvoir des individus viennent s'asseoir nous disperser diviser pour rien ce cadre sous sous m'a dit cela et cette éducation nous faire diviser pourquoi c'est commencé à la base en disant que chacun n'a qu'à étudier sa langue ça a tout mélangé chacun n'a qu'à étudier sa langue ça tout mélangé alors ils ont réussi ailleurs ils se sont dit on va venir encore chez nous si c'était des rancunier si c'était des ethno des gens qui ne veulent pas d'un autre guinéen tous les milliards qu'ils ont ailleurs aux états unis en europe partout partout tous ces milliards qu'ils ont en afrique ici partout vous pensez qu'ils vont pas vivre là bas vous pensez qu'ils ne vivent pas bien là où ils sont vous pensez qu'ils ne vivent pas bien là où ils sont le président c'est lui aujourd'hui vous pensez que ceci ce n'est pas par amour pour son pays pour sa guinée natale pensez qu'il va chercher à diriger le pays là il a tout ce qu'il faut pour vivre jusqu'à la fin de ses jours tout ce qu'il voit à birinaï à birina président l'amour de ce pays aujourd'hui c'est ce que nous allons voir c'est pourquoi j'appelle tous mes frères d'une aime de barrer la route à ces bandits ce régime biberon vous allez partir vous n'allez pas venir nous diviser pour encore asseoir votre pouvoir vous êtes désespéré vous avez peur de ces réseaux sociaux c'est pourquoi ils demandent le soutien la majorité la haute guinée pourquoi ils n'ont pas envoyé une délégation en moyenne guinée pourquoi ils n'ont pas envoyé une délégation en basse côte pourquoi ils n'ont pas envoyé une délégation en forêt mes frères de la forêt je vous ai balancé la photo de l'ordre de mise en liberté de notre frère jacke zakamako ivogi qui est l'officier de police judiciaire de la gendarmerie qui faisait partie du groupe qui a fait le coup d'état qui a fait son compte rendu de tous les objets que ça soit argent ou matériel qui ont été trouvés au palais mais ils ont dit de le mettre en prison parce que c'est un forestier ils ont dit qu'il va être d'accord avec les soussous et les peules pour renverser le pouvoir et on les envoie devant le juge le juge les voit le dossier il traite le dossier de vide le procureur signe et mais sont cachés bien cachés sur l'ordre de mise en liberté on envoie le document à la maison centrale la boussole qui se trouve dans la main de jordan mamadie d'oumbouya à travers bala samoura ils ont pris cette boussole en retournant la boussole pour dire que non on est contre la décision du procureur on est contre la décision de l'avocat général qui est le procureur on s'en fout de son cachet on s'en fout de son jugement on s'en fout de sa signature jacques zakamakoyevogi ne sera pas libéré cet ordre de mise en liberté a été fait depuis le 8 décembre 2021 et jusqu'à présent jacques zakamakoyevogi suivi de tous ses amis sont toujours en prison la boussole que jordan mamadie nous a parlé cette boussole est dans la main de lui et de amara assis tranquillement dans un palais comme des princes mais ils oublient que le pouvoir est éphémère surtout un pouvoir qui est éphorique et agité je termine en disant ceci à tous ceux qui veulent le développement de la guinée de se mettre ensemble de rester derrière nos présidents de rester mobilisés derrière nos présidents on aurait appris qu'ils veulent par le dossier de guinée faire soi-disant arrêté notre président selou mobilisant nous le jour que selou va être arrêté ce jour cnrd vous serez plus au pouvoir en république de guinée signe cela mettez cela sous vos oreilles le jour que vous allez dire d'arrêter selou dans le diallo vous ne serez pas au pouvoir ce jour c'est nous les fils de la guinée qui vous dit ma falam barbou reprime selou fait géré mouya selou fait géré mouya ou maka de reprime n'a eu milieu fait j'ai dit hier dans mon émission d'hier car sur les soffes n'est sa guélie qu'il des soffes n'est sa guélie n'a été soffes n'est sa guélie au ma vieux c'est qu'on a au nom ni falam barb quand alia a pris l'arme quand ils ont fini coup d'état alia s'est discuté avec jordan vous ne connaissez pas ça vous ne connaissez pas ça alia s'est discuté avec jordan alia a pris l'arme oui parce que c'est alia qui devait vice président c'est le vieux secouna qui a appelé alia calmer alia pour dire alia non reste serré reste calme ce que mamadi a dit il va faire ce n'est pas pour rien mamadi est parti voir vieux secouna en premier ce n'est pas pour ne rien ce n'est pas pour ne rien sa sortie pour aller voir le vieux secouna vous vous rappelez de cela c'était pour ça c'était pour canaliser alia donc il avait juste besoin de prêter serment et de mettre alia et tous les zaka mako ivogi et autres militaires au cachot et là leur dossier est vide mais ils ne vont jamais libéré par ce régime biberon donc au moussa parma vieux secouna bain à l'anon du fall a yébé non dimondou à nara naba alfa condé gata nana gara badé ntas serruna baba serruna ntanou serruna il n'a rana balfa condé gata nana gara badé d'yéna rado rode et rame lyon ton gwe rassou e ira d yandi ala vous avez vu ça Vous avez vu ça? Que eux poursuivent Ariette Conté, Maman Ariette Conté, une personne décédée qui a un bien de l'Etat à Kaloum. J'ai pris l'article. Avec tout ça, il y a des dossiers qui nous tombent dessus chaque minute. Chaque minute. Vous parlez de maison de Sidi à Maison de Saint-Loup. L'actuel président de la Cour des Comptes, M. Diarré, il a acheté une maison de 745 000 euros en France. 745 000 euros. Près de 8 milliards de francs. Les documents existent. Voici le document. Tout est avec nous, en notre possession. Comment lui a eu ça? Près de 8 milliards. Allez acheter des pavillons en France. Prendre notre argent. Allez investir ça en France. C'est ça le travail de la Kiev. Le travail de la Kiev n'est pas un réclément de compte. Le travail de la Kiev n'est pas venir écarter les opposants qui sont plus proches du pouvoir pour faire asseoir le faux régime. Ce que vous oubliez, ça c'est un faux régime. C'est ce que vous oubliez. C'est un faux régime. Ça là, c'est un faux régime. C'est ce que les gens oublient. On dit, il faut respecter l'administration. Il faut respecter la loi. Tout ça là, c'est faux. Tout ça là. Rien n'est légitime. Quel est le peuple qui a voté pour cela? Quel est le peuple? Tous ceux qui ont été nommés c'est faux du ministre jusqu'au dernier chef de quartier. Si je dis comme ça. Parce qu'ils ont même enlevé des élus locaux. Ils sont maires. C'est vrai. Maire de Matin, il a détourné de l'argent. Vous pouvez le poursuivre, qu'il rembourse l'argent. Mais le démis de ses fonctions, quelle légimité avez-vous pour faire cela? C'est pas putain. C'est un régime bambin. Biberon. Biberon. Euphorique, agité. Alors, mes frères et soeurs, restons sudés. Restons sudés. Derrière nos présidents. Derrière nos présidents. L'humiliation là, il ne faut pas qu'on l'accepte. Il ne faut pas qu'on l'accepte. Ça ne marchera pas. Le ministre Garry est là. Voici le document. Je vais vous balancer. Parce que quand je vais me mettre à lire tout ça là, on va prendre toute la journée ici. Voici ces documents. Les maisons qu'il a achetées. La maison qu'il a achetée en France. Voici. Ils disent ceci qui vont poursuivre. Regardez. Conakry, mardi 22 février, le procureur général Charles Alphonse Wright a annoncé des poursuites judiciaires contre plusieurs personnalités soupçonnées, selon lui, de délits de stalinonants, complicités, faux et usage de faux dans la cession et dans l'acquisition des biens immobiliers au préjudice de la société guinéenne. Figures politiques, hommes d'affaires, anciens chefs d'État et d'autres citoyens sont visés. Qu'en est-il du cas du feu Ariette Comté, ancienne première dame décédée en mai 2020, l'épouse de l'ancien président de la Guinée, général Lansana Comté, a-t-il un bien qui appartiendrait à l'État? Dans sa communication, le procureur général avait nommément cité le domaine BPKA 0400CB qui serait situé dans la commune de Caloum, qui appartiendrait à feu madame Ariette Comté. Comment vous pouvez poursuivre la femme de Lansana Comté? Qu'est-ce que Comté vous a fait? C'est vos parents qui ont cherché, c'est Gara qui a cherché Kujara. Bala Samora, ce n'est pas Comté qui a tué ton père. Quand on fait guerre, on combat son ennemi, l'ennemi a le droit de faire quoi? Légitime défense. C'était de la légitime défense. Toute cette haine-là que vous avez contre la famille de Comté, que vous avez contre Comté, que vous avez. Ceux qui ont servi avec Comté, ceux qui ont été les proches de Comté, ça va vous retourner très mal. Très, très mal. Très, très mal. D'ici là, continuez à être comme, je ne sais pas dire, tremblés. Mais aucun Guinéen ne vous soutiendra. Distribuez de l'argent dans les petits quartiers. distribuez. Mais aucun Guinéen ne vous soutiendra. Aucun Guinéen ne vous soutiendra. En tout cas, dans la foi future, personne ne vous soutiendra. Dans l'injustice, personne ne vous soutiendra. Yo, on pensait que vous êtes venus pour organiser des élections. On pensait que vous êtes venus pour régler ce pays. Vous êtes venus encore plus déréglés que le pouvoir va rester au mandingue, que les communicants RPGs n'ont qu'à se rassurer si l'on ne va pas être président, que le pouvoir va rester au mandingue. Qu'ils feront tout, que le pouvoir reste au mandingue. Donc, les communicants RPGs n'ont qu'à mettre en tête, comme ils ont dit que le pouvoir va rester au mandingue, eux, en retour, ils vont faire quoi? En retour, ils vont tout faire pour soutenir le CNRD, pour que le pouvoir puisse rester au mandingue. Vous voyez les mentalités du CNRD, régime moribond, régime moribond, bande de gamins agités. On revient sur vous, on reste en contact. Tant qu'on aura sur eux, on balancera. On balancera jusqu'au bout. Partagez cet audio. Contactez-moi en inbox. Je vais vous balancer cet audio. Vous allez partager cet audio partout. Demain, il y aura le jugement. La dame, les personnes magistrats qui sont chargées du dossier de la maison du président ont été intimidées par le CNRD. La boussole qu'ils ont remuée là, la boussole qui est dans la main de Jordan, qui est dans la main de Hamara, des Bala Samoura et autres, ils ont remuée cette boussole pour ne pas rendre justice. Parce que la justice, telle que les dossiers ont été présentés, le président Célo a raison. Donc il a le droit de rester sur un terrain où il a acheté avec l'état, légalement. Donc la boussole, ils ont remuée la boussole de ne pas rendre justice. C'est ça. Partez partout. Partez partout. Vous ne pourrez rien. Rien. Parce qu'on est des enfants bénis. Bénis. On est sur le chemin d'Allah. On est sur le chemin d'Allah. Bénis. On ne connaît pas la tradition. Nous, on est des soucis. On ne connaît pas la tradition. Quand on dit c'est toi, c'est toi. Si jusqu'à la mort, quand on dit c'est toi, c'est toi. On a dit aujourd'hui, c'est Célou et Cydia. C'est ça. Moi j'ai dit c'est Célou. C'est ça jusqu'à la mort. A bon entendeur. Salut.